Guinée-Niger, comptant pour la troisième journée de la phase des poules de la Cannes de Cadet, s'est soldé sous le score de 2 buts à 1 en faveur du MENA du Niger. Malgré cette défaite, le Cili national est en demi-finale et par la même occasion a obtenu son ticket pour la Coupe du Monde de la catégorie prévue cette année au Chili. Je suis très heureux d'abord parce que c'est le rouge et le vert que je suis venu supporter. Ce n'est pas seulement le Cili senior. Le seul message que j'ai à lancer à tous mes compatriotes guinéens, c'est de soutenir le rouge et le vert que ce soit Cili minime ou Cili cadet ou Cili junior, même pas le football. L'équipe nous appartient, c'est l'équipe de la Guinée. Alors il faut que tous les Guinéens s'élèvent pour supporter cette équipe. C'est toujours le même engouement, c'est toujours le même sentiment d'appartenance qu'on voit que la jeunesse a pour le Cili. Venu suivre le match dans l'espace blouson de Calum, Domanie Doré, ministre des sports, en compagnie des jeunes, a vivré au rythme du ballon. Au cours de ce frère finale, la joie et la satisfaction est dans le camp de la Guinée. Je suis qualifiée pour la demi-finale de cette compétition, mais également pour la Coupe du Monde des cadets qui va se jouer en Chini. Pour nous, c'est une satisfaction puisqu'on a l'obligation de résultat à travers leurs performances. On va encore s'appliquer davantage pour apporter tout le soutien nécessaire et l'encadrement qui leur permettront d'être en mesure, d'être compétitifs à ces différentes phases qui les attendent. Après la génération de Faudé Karika Kamara, Abdoul Salam Sou Golden Boy en Chine, Alpha Bar, Dédor au Seychelles, les cadets guinéens s'apprêtent à réécrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football guinéen. Sous-titrage Société Radio-Canada